Gégo, bonjour. Merci d'être avec nous. Parlons de Jean-Louis Borloo qui décide de se retirer de la vie politique. Vous avez été surpris ? Oui, bien sûr. Surpris parce que son état de santé est en amélioration. Comment va-t-il ? Il va de mieux en mieux, c'est long. Les médecins lui avaient dit dès le début qu'après un choc pulmonaire comme il a eu, un choc septique... Pneumonie et septicémie. Non, pas septicémie, choc septique, disaient les médecins sur ce sujet, mais qu'il en a pour plusieurs mois. Il a considéré qu'il ne pouvait pas obéir par une espèce de demi-absence ou de semi-présence le fonctionnement du parti, le fonctionnement des instances qu'il présidait ou dirigeait et qu'il se mettait en retrait. Ça a beaucoup de panache, je trouve. Ça nous a surpris, mais ça a beaucoup de panache. Oui, ça a beaucoup de panache. Il se met en retrait de tout. Et même de son mandat de député du Nord, auquel il est très attaché. C'est vrai, mais il m'a dit lui-même qu'il ne voyait pas comment il pouvait expliquer qu'il n'avait plus assez d'énergie pour diriger le parti, aller dire à ses électeurs, par contre, vous savez, je reste votre député, ça lui semblait cohérent, c'est lui qui sait la façon dont il veut gérer les choses. Et puis Jean-Louis Borloo, il a l'art de nous surprendre. Il nous a surpris à plusieurs reprises. Oui, c'est un homme politique atypique. Dans l'inattendu et dans l'atypisme, le défi qui est devant nous aujourd'hui, c'est l'UDI et sa construction. Il faut aller de l'avant, il faut, au-delà de lui, construire une offre politique et il faut gagner les élections européennes, ce qui est pour moi, en tout cas, la première des priorités. Je vais y revenir, mais le retrait, ça veut dire qu'il ne reviendra plus dans la vie politique ou c'est un retrait passager ? Parce qu'il n'a pas précisé les choses. Vous savez, en politique, il n'y a jamais rien de définitif. Moi, j'espère qu'au-delà des mois nécessaires pour sa remise en forme, on continuera à pouvoir compter sur lui, sans doute d'une autre façon, sans doute pas sur des rôles aussi opérationnels. Mais c'est quelqu'un qui compte dans la vie politique française, c'est quelqu'un qui s'est inscrit dans le paysage de notre pays, qui a été un de ceux qui ont fait des choses importantes quand il était au gouvernement. Le grenelle de l'environnement, la restructuration urbaine, les services à la personne. Enfin, il y a un vrai bilan de l'activité de Jean-Louis Borloo. J'espère qu'à nouveau, on pourra compter sur lui et qu'il pourra revenir sous une forme plus allégée. Mais vous êtes rassurant sur son état de santé ? Oui, très, très, très. Il gégo, parce que... Moi, je l'ai lu encore hier soir à 22h au téléphone, il a eu une bonne voix. Et évidemment, tout le monde se dit, s'il arrête, c'est qu'il est très malade. Il a été malade, il est en convalescence. Par contre, sa convalescence sera longue. Sa convalescence sera longue, donc il ne voulait pas déséquilibrer l'UDI. Et puis, continuer à jouer un rôle important dans la vie politique française. Quel est votre leader naturel maintenant, Yves Gégaud ? C'est vous le leader ? C'est Hervé Morin ? C'est François Bayrou qui est revenu, comme j'ai vu, qui a repris du poil de la bête, si je puis dire, en matière de popularité. Puisque j'ai vu dans le dernier sondage, j'étais à plus 12. Pour François Bayrou, c'est le modem. Nous, c'est l'UDI. Oui, d'accord. Nous sommes alliés dans les élections européennes. Je parle des centristes, oui. Pour ce qui concerne l'UDI, ce sont nos militants, nos adhérents, qui vont désigner le leader naturel. Et je pense qu'on est dans un moment de renouvellement. Et moi, je fais confiance aux adhérents de l'UDI pour aller choisir... Vous êtes délégué général, je le rappelle, du parti. Exactement, pour aller choisir celui ou celle qu'ils estimeront pouvoir avoir le leader d'un parti et participer à la vie politique nationale. Les Français qui nous écoutent peuvent d'ailleurs adhérer à l'UDI pour faire partie de ce choix. Vous savez, il n'y a pas de leader présupposé, préimposé. Il y a des hommes et des femmes de qualité. Et on va faire émerger des talents. C'est ça qu'attendent, je crois, beaucoup nos compatriotes. C'est de sortir de toujours les mêmes, toujours vus, faire émerger des talents nouveaux. On va s'y employer. Alors, Yves Gégo, on va parler de la confiance accordée ou pas à Manuel Valls, le nouveau Premier ministre. Demain, on va parler des Européennes dans un instant. Yves Gégo, le délégué général de l'UDI, est notre invité ce matin. Il est 7h15. 7h16, tiens, au passage, si on souhaitait bon anniversaire à Jean-Louis Borloo, Yves Gégo... Oui, c'est aujourd'hui, on peut lui souhaiter effectivement un bon anniversaire. Il y a 63 ans aujourd'hui. Et je crois qu'on n'est pas les seuls à penser à lui sur ce plateau qu'il y a énormément de Français qui pensent à lui. Oui, non mais c'est vrai, d'ailleurs, nous recevons depuis ce matin des quantités de messages positifs. Non mais c'est vrai. C'est un homme particulier, il est atypique, il est dans la vie politique important. Et il est pour nous celui qui a rassemblé une famille, qui a fondé un nouveau parti politique et qui a dit je vais offrir aux Français une nouvelle offre politique. C'est à mon avis exactement ce qu'attendent les Français. Une nouvelle offre politique, c'est aujourd'hui l'UDI, à nous de la faire vivre. Alors qu'allez-vous faire demain à l'occasion du vote de confiance du nouveau Premier ministre, confiance ou pas au gouvernement accordé, au gouvernement dirigé par Manuel Valls ? Nous ne voterons pas la confiance au gouvernement. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les propositions, avant même de connaître les propositions de Manuel Valls. Si le Premier ministre avait souhaité qu'on vote la confiance, peut-être qu'il nous aurait fait l'honneur au moins de nous consulter. Ça n'a pas été le cas et nous ne l'avons pas demandé, il ne l'a pas souhaité non plus. Il y a une logique d'opposition dans laquelle nous sommes. Par contre, nous sommes dans une opposition constructive. Si dans les semaines, dans les mois qui viennent, il y a un certain nombre de dispositions qui vont dans le sens que nous souhaitons, nous ne nous priverons pas de les voter. Il n'y a pas de raison de s'opposer pour s'opposer. Mais il n'y a pas de raison non plus d'apporter à ce gouvernement qui, au fond, n'est composé que les mêmes que le gouvernement précédent, un blanc-seing parce que nous ne savons pas où il veut aller, parce que les économiques que le président de la République présuppose ou annonce, on ne sait pas où il veut les prendre, parce que la baisse des charges qui est nécessaire pour redonner de la compétitivité aux entreprises, elle ne s'applique pas alors que ça fait deux ans qu'on nous explique qu'elle va s'appliquer. Il y a toute une série de choses qui nous font être très inquiets d'ailleurs sur la situation du pays dans les semaines et les mois qui viennent. Mais espérons que le nouveau Premier ministre reprendra la main. Moi, je souhaite qu'il réussisse, mais pour l'instant, je n'ai pas confiance. Yves Gégaud, les élections européennes, là aussi, vous avez plutôt réussi vos municipales, vous, les centristes, les européennes. Alors là, c'est votre terrain, si je puis dire. Vous défendez l'Europe. Mais quelle Europe défendez-vous ? Une Europe efficace, une Europe démocratique, une Europe qui sert à quelque chose. Et puis on a en face de nous, notamment le Front National, qui veut défaire l'Europe, qui veut qu'on en sorte, qui veut expliquer qu'aux Français que derrière des frontières de sacs de sable, on serait plus solide dans la mondialisation. Nous, nous sommes effectivement la seule offre politique cohérente, l'UDI et le Modem, pour dire qu'il faut l'Europe, il faut changer cette Europe, il faut agir, et il faut arrêter de la confier à des eurosceptiques, ce qu'ont fait les peuples depuis trop d'années, à des gens qui ont bloqué le frein, qui ont arrêté la voiture et qui ont confié les clés aux technocrates. Nous, on veut une Europe des politiques, on veut une Europe qui protège. Une des propositions que nous allons faire à midi, puisque nous lançons notre campagne à midi, c'est de dire, par exemple, nous voulons un contrat d'apprentissage européen pour que n'importe quel jeune européen puisse aller dans n'importe quelle entreprise européenne faire son apprentissage. Voilà une mesure très simple, très concrète, qui peut être mise en place en quelques semaines, qui peut changer la donne de centaines de milliers de jeunes. Il y a beaucoup d'autres propositions que nous voulons faire. Vous proposez, par exemple, une politique européenne de l'immigration avec des quotas par année et par métier. Mais bien sûr ! Vous demandez des quotas en France ? Mais bien sûr ! Nous demandons des quotas en Europe et que ce soit cohérent. Il n'y a pas de raison que la politique d'immigration de l'Italie soit différente de celle de la France et différente de celle de l'Allemagne. Il faut se mettre d'accord. Il faut se mettre d'accord, non pas sur des frontières passoires, mais sur des quotas par métier. Parce qu'on sait qu'il y a des métiers dont on a besoin et sur lesquels on ne trouve pas et qu'il y a des métiers sur lesquels on n'a pas besoin d'apporter de la main-d'oeuvre. Donc il faut que cette Europe-là soit l'Europe de l'efficacité du politique. Il faut arrêter de dire l'Europe c'est Bruxelles, l'Europe c'est nous, c'est nous qui la décidons et nous on veut la reprendre en main. Police européenne des frontières, fin de l'élargissement de l'Union Européenne. Vous dites on est 28, ça commence à suffire. Il faut maintenant approfondir les politiques partagées. Et puis l'élection d'un président de l'Union Européenne au suffrage universel direct. Il servirait à quoi ce président ? Jean-Jacques Bourdin, il y a aujourd'hui deux présidents. Il y a le président de la Commission et le président du Conseil, c'est-à-dire de la structure politique des gouvernements. Non, on veut un seul président, on veut qu'il soit élu au suffrage universel des Européens. Pourquoi ? Parce que quand il faut aller discuter avec M. Poutine pour lui dire ça suffit sur l'Ukraine et vous ne pouvez pas annexer une province complète d'un pays libre et indépendant, il n'y a personne qui ait la voie incarnée et démocratique de l'Europe. Croyez-moi que s'il y avait eu un président élu de l'Union Européenne qui aille voir le président russe, les choses se seraient passées différemment. Et puis les Français comme les Européens, ils ont besoin de savoir qui pilote. Et tant que vous n'avez pas un président élu démocratiquement, on ne sait pas qui pilote. C'est ça l'Europe démocratique, il ne s'agit pas de s'enfermer et de vivre dans la peur et de sortir de l'Europe comme le propose Mme Le Pen. Le débat du 25 mai, ce sera entre elle et nous, entre ceux qui veulent défaire l'Europe et nous qui voulons faire l'Europe. Merci Yves Gégaud, 7h21, vous êtes sur RMC.